Le rythme des décès et des hospitalisations en réanimation semble ralentir en France. Il y a des signes encourageants dans le Grand Est, mais le pic du coronavirus n'est pas atteint. Il y a encore eu 357 morts hier, il n'est donc pas question de relâcher nos efforts. En plus des mesures déjà en vigueur, l'Académie de médecine recommande désormais le port obligatoire du masque. Une idée qui fait son chemin. Le gouvernement qui disait que les masques devaient être réservés aux soignants semble changer de tactique, Juliette Drosin. « Les masques ne sont pas nécessaires quand on n'est pas malade », cette phrase de la porte-parole du gouvernement. Certains députés aimeraient bien l'oublier, propos très maladroits, gros cafouillage, reconnaît un élu de la majorité, qui confirme le port de masques pour tous est bien une option dans les tuyaux. Alors pas les masques FFP2 et chirurgicaux, cela reste réservé aux personnels soignants. Pour le grand public, le gouvernement envisage une diffusion de masques alternatifs en tissu. La production a déjà commencé pour équiper en priorité les professions en contact avec du public, caissiers, policiers, pompiers et dans un deuxième temps seulement les citoyens. Le port d'un masque pourrait être rendu obligatoire au moment du déconfinement, avec un risque redoutant député que les gens, en portant un masque, se croient à l'abri du virus et qu'ils oublient les gestes barrières.